Ah oui, ça c'est prêt aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Ce n'est pas un peu un peu un peu le Lama, mais c'est toujours un peu le Bodhisattvas, qui sont toujours un peu le Lama. Pour un peu le Lama, c'est ce qui est, par exemple, si nous allons à laécole ou à la université. Il y a différents enseignants ou professeurs, qui nous ont des enseignants. Et nous l'éronrons ça et nous suivons. Mais ici, dans ce cas, le Lama ne meurt pas seulement un peu le Lama, mais c'est quelqu'un qui nous permet d'un potentiel, qui nous permet d'un potentiel, que nous sommes fés en train de l'éronaut, notre Praxis au point de vue de l'éronaut, c'est-à-dire, la récition de l'éronaut, qui nous a déranger. Et ce qui s'est-à-dire, c'est-à-dire des Lama, de ce qui est-à-dire, et donc, il y a Lama est-à-dire. C'est-à-dire, qu'on a la méthode, nous nous connectons avec un Hohen Bodhisattva. Et in der Karmakaki-Tradition, c'est-à-dire, ce qui est-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que nous nous verbions souvent avec le Karmakaki-Tradition et que celui-à-dire qui est-à-dire. Et les étions-à-dire, qui sont, qui sont, qui sont plus contents, c'est-à-dire que la jeune «sumeur-à-dire, La situation est souvent pas vraiment dans ce thème et ne sait pas, que ce n'est pas dit. Et donc, on a beaucoup de façon à la façon de faire, comment on a l'éronaut ou comment on a l'éronaut. Et là, il n'est pas normal que l'éronaut, que l'on a un peu plus, que l'on a un peu plus. On a l'éronaut et on l'éronaut et ça se fait. Et c'est normal. Mais ici, on a l'éronaut et nous avons un certaine Wissage, mais nous sommes toujours encore dans le sens. On a l'éronaut, c'est dans le sens. On a l'éronaut et nous avons des méthodes et nous avons des méthodes, Nous sommes aussi importants, que nous nous verbindons avec le Segen. Et puis on peut y'utiliser une méthode, et aussi la possibilité, que nous 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 amourn de la Fauche, qu'il y a un bon résultat de notre Praxis. Que nous recevons aussi ce qui se réalisait avec le Segen des Lama. Ils mettent la pratique en œuvre comme ils l'ont fait dans l'éducation ordinaire qu'ils ont reçue. Et cette éducation ordinaire, elle n'implique pas de se lier d'une certaine façon à un aspect important, qui est cet aspect du lama, mais simplement à la façon dont nous sommes éduqués et que nous recevons d'informations. Nous avons une certaine éducation, une certaine connaissance, mais cette connaissance reste néanmoins samsarique. Et si nous voulons aller au-delà du samsara, nous devons mettre en œuvre une méthode. Et pour que cette méthode porte ses fruits, nous avons besoin de cet aspect de la bénédiction. Il s'agit donc de se relier, d'entrer en contact avec cette bénédiction et également de prendre soin de soi-même. C'est alors que nous avons la possibilité d'actualiser un fruit de la pratique. Donc, je vois que c'est un problème qui est un problème, parce que la terminée de Vajrayana, c'est quand vous recevez des enseignements, ou l'empowerment, ou l'empowerment, c'est qu'ils utilisent les termes de l'ama et de yidam, un-separable. Ou l'ama et de buddha, un-separable. Vous recevez des enseignements. Donc, nous n'avons pas vraiment bien compris le Dhamma. Donc, nous pensons qu'il y a un Lama, puis nous devons penser comme le Buddha. Ou si vous recevez des pratiques, nous devons penser comme le Chénresi ou l'Amitapha. Donc, maintenant, quand vous n'avez pas compris, qu'il y a un enseignement normal, comme un enseignement normal, si vous pensez de yidamma, ou lama, ou buddha, c'est totalement un concept de faux concept. Parce que vous pensez, ça va donner un bénéfice, comme ça. Mais aussi, le enseignement, il y a un enseignement, il y a un enseignement, ce que vous devriez aussi, c'est ce que vous devriez savoir. Ce n'est pas comme un topic, comme un lecteur, vous devriez faire ceci et ceci, ce n'est pas comme ça. Vous devriez savoir, si vous donnez une instruction de la pratique, et il y a un terme qui s'appelle, comme un enseignement, un enseignement potentiel et il y a un des enseignements. Il y a un enseignement tout le postural indignement. Donc, le enseignement, cela vous尉peviennent de tous les enseignements sur l'Amitapha. Jolta ou il y a un cancer. Ce n'est pas été cesseur. Un是 pas tout dekatblar. Il y a un essaignement стар va créer des évenuants. Et puis jeます. If you don't talk, people don't know, just following the text, or I have to put, like for example, give empowerment, then the third empowerment, like for example, chenrezig, the chenrezig, yeshepa, the wisdom put into the disciples' nature, you know. So, certain high-level bodhisattvas, they can do this. Normally, Lama, you have to think yourself, really, I can do this or not, you know. If I cannot do, then you are cheating people, you know. This negative karma develops. Nobody challenges you because nobody knows, but then you get negative, develop. And one time, two time, three time, then going to the bad result, you know. That's why I think Shama Rinpoche is saying this. If you give a transformation, if you don't know how to give a transformation, then there you are cheating, creating like a seed of the cheating to the other beings. But this is not like normal cheating. If you cheat a few hundred thousand euros, it's just relative, you know. This cheating, somebody wants to go to in light, you manipulate it and don't get a result. That's cheating. So, that's why this result goes to the lower arms, you know. Rinpoche said, there is a basic problem. In the terminology of Vajrayana is a meaning, especially when you get a sense of Einweihung or Ermächtigung, but also when you get a sense of Belehrung. There is said, the Lama and the Yidam are untrennable. Or the Lama and the Buddha are untrennable voneinander. We have such a sense of Belehrung and we hear such a sense of Ausdrucks. And that's the problem is only when we don't really understand the Lama, then we think, if we see a Lama, I have to imagine, that he is like Buddha. Or if we have a certain practice received, then we think, that this Lama is like Chenrezig or like Amitabha. And if we don't understand the Lama is just a normal teacher and think, that this Lama is a Lama, a Yidam, a Buddha and so on, then we have a false concept developed. And that false concept here is mainly, that we think, that this Lama can give us a Segen or can give us a Segen. That it turns out to be, I think, that the Lama and so on and so on. Il est important de comprendre, qu'il s'agit ici d'une façon à une Praxis. Il y a une façon à une Praxis, il y a par exemple, il y a des aspects de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit, c'est-à-dire que il y a desurs échouent. Ianned à The L'Esprit de 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 l'Esprit, कif Roth au Tibetisch, Gül행 seguinte, est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce que l'on a dit, est-ce qu'il 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 est Et si on a un normalre Lama est, on doit toujours penser, je suis en train de l'acier de faire. Parce que si je n'en suis pas à la manière, je suis en train de la chambre. Et donc je fais un dégatif. Et je n'ai pas eu un dégatif. Il n'est pas là, il est un dégatif. Et il n'y a peut-être pas pour ça. Mais on développe le négatif. Et si on développe le même, on développe le même un dégatif. Et on développe le même un dégatif. Et donc développe le même un dégatif. Et c'est le Grund, dit Rinpoche, pourquoi Shama Rinpoche lui-même a dit thème et dit, qu'il peut-être dans ces domaines et qu'il peut-être dans ces domaines et donc, si on peut-être en tant qu'il est en tant qu'il n'y a dit, sans avoir les capacités d'il y'all. Donc, si on peut-être une Übertragie et ne sait pas, comment on peut-être une Übertragung, donc il ne peut pas avoir une faille, il ne peut pas avoir la saut, les autres à déprimer. Et ce n'est pas comme une normale Art, les autres à déprimer, où l'on peut quelqu'un d'un des centraux de euros prêle. C'est-à-dire qu'on a une relative, c'est quelque chose de l'autre. Ici, il y a un peu plus, que ce sont les plus sens, qui veulent la déprimer. Et si on fait quelque chose, sans que ce que tu puissent, On les manipule, et elles ne seront pas d'un résultat de leur Praxis. On a dit, quelque chose à pouvoir, et donc on a tortue les autres. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit ici de karmes résultats, qui peuvent se débrouiller à ce résultat de ces résultats. Vous voyez les autres, il ne s'agit pas juste d'une arnaque ordinaire où on va dérober quelques centaines ou milliers d'euros. Non, ici, il y a une manipulation parce que les personnes, elles viennent et elles souhaitent sincèrement s'affranchir du mal-être, s'affranchir de la souffrance. Et donc, si l'on prétend ou on fait semblant de faire quelque chose alors qu'on n'en a pas la capacité, eh bien, en fait, il y a une forme d'arnaque, en quelque sorte. On fourvoie la personne parce qu'elle souhaite vraiment souhaiter de l'ignorance. Et c'est la raison même, et nous créons alors la raison même pour soi-même prendre naissance dans les destinées mauvaises. Donc, ces choses sont vraiment importantes pour les pratiquants et les enseignants, et aussi les enseignants. Parce que si tout n'est pas bon, donc collective negative karma cela fait beaucoup d'affectants. Par exemple, j'essaie d'écouter des très importants de l'amas, pas seulement dans le Kaju, mais dans les différents de l'amas. Et aussi, il y a des importants de l'amas qui ont écouté. Par exemple, la question de la COVID-19, pourquoi ? La réponse est, bien sûr, c'est protégé par Guru Rinpoche et certains importants de l'amas depuis plusieurs années d'années. Cela va arriver un jour et si vous n'avez pas d'acquérés, dans les conditions de l'amas, cela va arriver. Ce n'est pas un punishment, c'est juste comme le résultat, vous savez, comme si vous mettez beaucoup de pollution dans la terre, puis la change de l'avenir, cela va arriver. Cela dit, c'est normal. Le Guru Rinpoche dit, c'est une maladie de la maladie, c'est une maladie de la maladie, après la guerre, après la lutte, il faut continuer d'acquérés. Il faut toujours garder ce qu'il y a de la manière de l'amn. C'est leur ordre. Je ne dis pas le dit, mais ils disent, quand vous entendez certaines personnes, c'est-à-dire que nous devons changer notre moyen de comprendre, cela va changer. Cela aussi, Guru Rinpoche dit, et un important conseil qui dit, cela va arriver. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, il y a une personne qui s'enlève. Il est très important, sur ces choses, et c'est sur le côté des enseignants et des enseignants. Il y a quelque chose entre deux et c'est important pour les deux. Et si les conditions ne sont pas bons, il y a aussi collectif le karma. Il y a aussi collectif le karma. Rinpoche dit qu'il n'a pas d'autres Lamas. Il n'a pas d'autres Lamas qui n'ont pas d'autres Lamas. Il n'a pas d'autres Lamas qui n'ont pas d'autres Lamas. Il y a souvent de la question du Covid ou du Coronavirus. Et pourquoi il n'a pas d'autres. Il n'a pas d'autres Lamas qui n'ont pas d'autres Lamas. Il n'a 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 pas d'autres Lamas. parce que il ne s'agit pas alors d'un problème personnel et d'une conséquence personnelle à éprouver mais en fait c'est quelque chose de collectif qui le problème et son effet est alors en fait éprouvé de manière collective so also we talk about the vajayana practice and giving teachings of practices like for example certain meditation mahmouda text meditation they are restricted need preparation for the people are prepared through the preparation then you have to give the teachings you know bei einigen vajrayana-praktiken ist es auch so dass wenn man eine belehrung oder eine praxis gibt das folgendes gilt wie zum beispiel für einige meditationen des mahmouda textes im zusammenhang mit mahmouda diese texte sind begrenzt das heißt sie werden nicht offen gegeben die leute müssen dafür vorbereitet werden und erst wenn sie die vorbereitung erfahren haben dann kann man diesen leuten solche belehrungen wie zum beispiel mahmouda unterrichten so this there is many understanding but my opinion when i when you look this what i understood is if you introduce this practice because it's a not like shit in practice like meditation general generally it's everybody that can do but certain practice if people get get the wrong concept with this then they do to this this person cut the link with the liberation you know you know like this for example many people are interested in dharma this also link with the link with the dharma and when you go to one place where we are sometime we are sometime we like another place this is link you know even we don't i mean in the west country we don't know buddhism we don't know which tradition which lama sometimes we search when you go we feel good means you are linked with the past first first link with the buddhism second link with this kind of path path so cut means you are again no more chance to go to this way you know one this cool in the terminology in in teaching called lotta logbatawa means get wrong concept since wrong concept before is it you are appreciation concept like then you are linked then wrong concept then you are cut it so that means if you created something kind of disagreement of the people's mind then all these people are no more connected again you know like this it's been a different opinion about such things and Rinpoche teils here just his opinion and what he has understood in terms of normal art to meditate there is no problem this practice of meditation for example the still meditation and so on and so on can all of them be carried out but if you have certain practices and people have not prepared to be prepared then it can happen that people have falsely concepts through this practice and because of these false concepts will the person from the freedom of freedom that means it can happen that someone has the connection to freedom verliert es gibt ja sehr viele leute die in dharma interessiert sind die sich für buddhismus interessieren und haben eine verbindung damit und dann gehen sie vielleicht an einen ort in ein zentrum und mögen manchmal diesen ort oder manchmal gehen sie auch zu einem anderen ort und das ist alles eine verbindung die stattfindet ist es aufgrund dieser verbindung dass man an solche plätze geht und sie mag und im westen ist es ja so dass die meisten leute den buddhismus nicht kennen und deswegen wissen sie auch nicht was eine bestimmte tradition ist was ein bestimmter lama ist und so weiter sie kennen sich mit diesen dingen nicht aus und sie suchen dann und dann gehen sie irgendwo hin und fühlen sich da gut und dieses gut fühlen bedeutet ja dass man erstmal eine verbindung mit dem buddhismus hat und dann auch eine verbindung mit dem weg und wenn diese verbindung aus irgendeinem grund gecancelt wird abgeschnitten wird dann gibt es keine möglichkeit für diese leute mehr diesen weg zu gehen dieser begriff wird im tibetischen lokpa tower genannt oder lokter kurz und das bedeutet falsche sichtweise und für falsche sichtweise ist also ein ein falsches konzept und durch ein falsches konzept ist es so dass man da wo man vorher ein ort geschätzt hat die und also eine verbindung hatte dieses nicht mehr schätzt das heißt man hat eine sichtweise die dazu führt dass man sich von diesen dingen abschneidet und wenn man also selbst dafür verantwortlich ist dass man so ein problem so eine so ein problem im geist von leuten schafft dann führt das dazu dass die diese leute sich nicht mehr wieder verbinden können dass sie also diese verbindung verlieren und das ist weil man eben selbst etwas ungutes im geist der anderen geschaffen hat und auf diese Basis dann wird sich in diesem Grunde genommen und die Person ist nicht mehr verbunden, nicht mehr verbunden, nicht mehr verbunden, nicht mehr verbunden zu diesem Ort oder zu diesem enseignement Donc, je me souviens des discussions avec Kamapa et Chujam Thungba et aussi des discussions avec Kalurumboche et Kamapa parce qu'ils apportent ce qu'ils font à Kamapa. Je me souviens de Chujam Thungba, c'est le premier début que j'ai entendu parler de Kalurumboche parce qu'abord, Kalurumboche, je suis allé au-delà dharma et quand je suis revenu, j'ai entendu parler de Kalurumboche à Kamapa. Je me souviens des structures, les gens ont besoin de refuges, puis refuges, puis refuges, puis méditation, chenri-sit pratiques, dharma pratiques, comme ça, je suis bien préparé, alors je me souviens des pratiques. Parce que dans la société de la société, nous n'avons pas refuges. Parce que si vous demandez des tibètes, si vous demandez des refuges, bien sûr, dans le temps, mais ici, je n'ai pas à refuges. Je n'ai jamais eu de refuges en débutant. Je n'ai jamais eu de refuges, parce que nous n'avons pas le potentiel de l'Ogta. Donc, Kalurumboche dit que si nous n'avons pas de refuges, les gens sont vraiment intéressants avec les pratiques, mais si ils ont l'impression de l'unité, ils ont un peu la liberté. Donc, les gens qui viennent de refuges, quand ils prennent de refuges, ça veut dire qu'ils sont convaincés par le buddha. Donc, les gens sont enthousiastes, puis pratiques, puis ils ont des erreurs. Donc, c'est la raison, que quand les gens acceptent de leur refuges, nous ne faisons pas refuges, nous commençons avec les pratiques, vous savez, les pratiques. Je pense que ça, je me souviens très bien, Kalurumboche dit qu'il s'invite. Nous avons découvert la relation avec la liberté. Donc, Kalurumboche dit qu'il s'agriste. Et Chui-Jang Thung-ba, le premier temps, il me rapporte, je suis aussi là, il me dit que les Français sont très difficiles, les intellectuels et les minds ont développé par la science. Donc, c'est très difficile. Il s'agriste, il s'agriste, il s'agriste, il s'agriste à six ans de méditation. Il s'agriste, il s'agriste, il s'agriste, il s'agriste. Il s'agriste, il s'agriste, il s'agriste, il s'agriste. Si vous demandez les enfants, ils vont vous remettre. Après six ans, il s'agriste, il s'agriste, il s'agriste, et il s'agriste, il s'agriste, et après, il s'agriste. Il s'agriste, il s'agriste, le même sujet. Je ne veux que les gens ne débris la connection avec le Dhamma. Donc, ces choses sont très importants, parce qu'il y a une raison. La raison est que les gens connectent avec le Dhamma. Non dans cette vie, mais dans cette vie, il s'agriste, vous savez. Par exemple, historiquement, si vous entendez cela, dans le temps de la Bouddha, il y a beaucoup de choses comme ça, vous savez. Est-ce que vous voyez les histoires ? Historiquement, par exemple, On a fait un homme au Tibet, il s'agriste avec le Dhamma puis il s'agriste, il s'agriste comme ce qui a puissé, qui se débris le Généralement, mais rien fait. Une raison qu'il n'a pas aimée, alors, sur-ce que les gens sont conscientes... vous pouvez être connecté. Solues, vous pouvez avoir comme ça, vous savez. Jigme 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 J je n'ai jamais eu à la flûche. Et pourquoi c'est ça ? Parce que la société n'a pas ce potentiel de l'okta, c'est de la falsche Sichtweisen. Parce qu'il y avait la Dama-Culture, et tous les étudiants, à parler de Dama. Et donc, c'est Karlo Rinpoche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais à c'est que ça, ils ne pas peuvent pas reentuer. Donc ... C'est pas comme ça. Rinpoche erinnert sich genau daran, wie Carlo Rinpoche Kamapa informiert hat. Er hat wirklich gesagt, es ist eine Gefahr da, dass sie die Verbindung zur Befreiung verlieren, dass diese abgeschnitten wird. Und Kamapa war durchaus damit einverstanden. Und Chögyam Trungpa kam ein andermal zum 16. Kamapa und hat davon gesprochen und Rinpoche war dabei. Er hat gesagt, die Westler sind anders. Sie haben einen sehr starken Intellekt und ihr Geist hat sich sehr mit der Wissenschaft entwickelt. Und deswegen ist es sehr schwierig. Chögyam Trungpa hat dann die Leute erst einmal sechs Jahre meditieren lassen. Und zwar war das eine einfache Meditation, nicht die Meditation der Geistesruhe oder Schienemeditation, wie sie traditionell unterrichtet wird, sondern sie haben erst einmal nur gesessen und einfach nur meditiert. Die älteren Schüler Trungpa Rinpoche erinnern sich sicherlich daran. Und erst nach sechs Jahren konnten sie dann auch Belehrungen bekommen. Und nach und nach wurde dann Zuflucht gegeben. Und erst dann haben sie das Nöndro praktiziert, die vorbereitenden Übungen. Und hier war das Ziel dasselbe. Es ging darum, dass die Leute sich nicht von der Verbindung des Dharma abschnitten, indem sie falsche Sichtweisen entwickelten. Und das sind wirklich sehr wichtige Dinge. Und der Grund ist eben wirklich, dass diese Verbindung nicht abgetrennt wird. Und es geht nicht nur darum, dass sie in diesem Leben abgetrennt sein könnte, werden könnte, sondern über viele, viele Lebenszeiten. Da gibt es viele Beispiele vom historischen Buddha. Und zur Zeit des Buddha gab es viele solche Leute und viele Geschichten darum. Oder auch zum Beispiel in Tibet gibt es die Geschichte vom König Langdama. Dieser wurde zornig auf den Dharma und hat dann Wünsche gemacht, Wünsche den Dharma überall in Tibet zu zerstören. Und das ist auch ein solches Beispiel. Es gibt also irgendeinen Grund, warum man eben dann den Dharma nicht mag. Und unbewusst trennt man dadurch die Verbindung zur Erleuchtung. Und viele kleine Dinge können tatsächlich dazu führen. Es sind manchmal einfach nur kleine Dinge, die zu so einer Trennung führen. Er wurde gesagt, wie es... Es ist eigentlich zu den mittenen Subscriden, die sich dann nachdem nur die Zuhgamam Trompaarw mit verabschutzung anbauen. Also kênhlich, die Zuhgamam Trompaarw beaucoup hatten. Im letzten Abspekt schiffen, die in diesem Zusammenhang kommen, in diesem Zusammenhang zu beendern, dadurch, die beendeten, die durch die Pradelung Konferentung und machen können Rechte. Und das nun Vierdez und der Strophen, die Zuhgamam Trompaarw mit streams Шugamam Trompaarw mit Ihnen sichergestellt werden, in diesem Zusammenhang mit dieser Bibelung. Das ist in diesem Zusammenhang mit der Zuhgamam Trompaarw mit einem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit dem Thema der Zuhgammuthung anbauen. et donc ce sujet est assez important la raison pour laquelle c'est important c'est parce que couper la connexion avec le dharma, ce n'est pas seulement pour cette vie c'est quelque chose qui a des répercussions également sur de nombreuses vies on peut le voir d'ailleurs dans différents récits historiques notamment en lien avec le Tibet où il y avait ce roi, notamment Langdharma qui avait été en désaccord avec le dharma ou qui avait trouvé une forme de colère vis-à-vis du dharma et qui a ensuite détruit pour plusieurs années et siècles le dharma au Tibet donc en fait il peut y avoir une raison qui fait que le pratiquant est en désaccord avec et ce qui en fait vient créer une forme de coupure de façon tout à fait inconsciente mais ça vient couper quelque chose et ça peut être dans quelque chose vraiment des toutes petites choses en fait ce n'est pas forcément des choses extrêmement importantes mais c'est ce qui ensuite déclenche cet acte grandement néfaste de déconnecter de l'enseignement du Bouddha c'est aussi ce que nous devons comprendre comme Theravada, Mahayana practice il n'y a pas ce genre de concept là c'est juste très simple c'est la même façon de faire des catholiques c'est la même façon de faire des pratiques mais Vajayana, secret pourquoi il faut être secret parce que certain méthode peut causer des effets tu vois ? c'est la même façon de faire des secrets c'est la même façon de faire des secrets c'est une façon de faire des secrets c'est pas une façon de faire des secrets parce qu'on a un-prepare les gens si vous introducit ce si vous avez la pris une erreur ou vous avez perdu le mauvais moyen de se perdre, alors la personne a été déconnecté. C'est aussi important de comprendre, que par exemple dans le Theravada ou dans le Mahayana ces concepts ne existent pas. Dans la pratique, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. et c'est plus facile à offrir quelque chose de bon sens. Cela fait à ce moment, que cette personne soit de la liberté. Une vue erronée en lien avec cela, si elle n'est pas préparée ou si la personne qui l'introduit à ses idées l'introduit de mauvaise façon. Et c'est ce qui fait ensuite que la personne se déconnecte, se coupe du bouddhisme. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas capable de transmettre la valeur des enseignants à quelqu'un qui croit ça et que la nature n'est pas la vérité, c'est la raison pour laquelle elle ne laisse pas faire ça, parce qu'il n'y a rien à hiding. Par exemple, vous n'êtes pas exactement le même, mais par exemple, vous n'êtes pas le bouddisme de la personne, alors vous avez besoin de la médecine pour donner à la patiente. Si vous n'êtes pas le bouddisme de la médecine, vous n'êtes pas le bouddisme de la médecine. Si vous n'êtes pas le bouddisme de quelqu'un, alors les autres personnes sont armées, comme ça. Par exemple, vous n'êtes pas le bouddisme de la médecine. Si vous n'êtes pas le bouddisme, il faut que cela, ce qu'il est, ce qu'il est, ce que il a obtenir, ce que ce qu'il a reçu, c'est la raison pour laquelle on ne laisse pas le bouddisme de la médecine. ou que ce sont les déjeuners secrétiques. Il ne s'agit pas d'un déjeuner quelque chose. C'est comparé avec la façon dont nous prenons le déjeuner d'une œuvre et que nous prenons la médicule de l'homme et nous donnons les patients pour être élevé. Si nous ne savons pas, comment nous l'utiliser et nous donnerons les gens, nous pouvons le déjeuner. remède, si elle est apte à faire cela, il n'y a pas de problème. Mais si la personne n'est pas vraiment apte à faire cela et prend du venin et sans vraiment savoir ce qu'elle fait, dit qu'il s'agit ensuite d'un remède, bien la personne qui va l'absorber, alors ne va pas être guérie, mais au contraire, cela va endommager cette personne-là. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de préparation de background, pas d'éducation, mais d'éducation de votre propre valeur, de la valeur de la valeur, de la valeur de la pratique, comme ça. Si vous regardez le kamapa, c'est juste un homme, quelqu'un qui voit juste un homme, vous n'avez pas vu la qualité du kamapa. Si vous voyez un peu plus de potentiel de personnes, vous voyez, kamapa est un peu différent de la normale, vous savez, comme ça. Si vous voyez, à un haut niveau de la Bodhisattva, ils peuvent voir que kamapa est comme le Buddha. Je l'ai vu comme ça. Par exemple, j'ai raconté l'histoire de la dernière fois. Quand nous sommes dans l'India, Bombay, Muttananda est là. Il y a plusieurs milliers de personnes devant le ashram. Et puis, pendant le temps de kamapa, Muttananda est comme le Buddha. Il dit qu'il n'a jamais vu ce temps, ce type de niveau de la valeur. Et les autres personnes, ils disent qu'ils sont très gentils, mais ils n'ont pas vu tellement. Et les autres personnes, ils sont un petit peu surpris parce qu'ils n'ont pas vu comme le miracle. Ils n'ont pas vu comme ça. Donc, à chaque niveau, ils ont vu une autre manière différente. Et aussi, je l'ai vu, dans un petit temple, le kamapa est trône là. Ils ont invité du Joromboche et ils ont l'air à mettre du Joromboche sur le kamapa. Ils ont dit qu'il n'aurait jamais de rester là. Je n'aurai jamais de rester là. Je n'aurai jamais de rester dans un chair. Je n'aurai jamais de rester dans le kamapa. Il n'aurait pas de rester là. Donc, il y a une autre vision, une vision, une vision. Non, c'est une vision de respect. Non, c'est une vision de respect de Yerashi parce qu'ils sont à la même niveau, c'est-à-dire qu'ils sont égaux. Kamapa est le leader du Joromboche, le leader du Joromboche, le leader du Joromboche. C'est-à-dire qu'ils sont égaux. Mais ici, le Joromboche dit qu'ils n'aurai jamais de rester dans le kamapa. Donc, les autres personnes n'ont pas vu le même. Kamapa, c'est très important. C'est très important, comme ça. Mais, il y a des gens ne se sentent, comme un petit tibetan lama. Donc, les autres personnes ont des niveaux. Mais, si vous avez compris, il y a une autre vision. Sinon, si vous n'avez pas compris, on dit qu'il est très important. Qu'est-à-dire qu'il est important ? Qu'est-à-dire qu'il est différent ? Comme ça. Joromboche, je veux dire, on a autre thème. Joromboche, il y a des gens qui ont dit qu'il est très important. Joromboche, c'est très important. Joromboche. Joromboche, c'est learning ? Joromboche. Joromboche, c'est à dire qu'il y a des gens qui ont reçu. Joromboche, c'est à dire qu'il y a un bon objectif. Apôt puis il y a des gens qui ont reçu, ils ne connaissent pas la présence du ? Joromboche, c'est à dire qu'il y a des gens qui ont reçu. Quand je n'arrête à la impressione, ils ont reçu qu'il y a le poisson. Et ne connaissent pas l'intre qu'il y arande à la version du... ... Et aussi, c'est un lien avec l'individu de wisdom. La wisdom est la même, mais si vous êtes préparé, il y a une autre vision. Donc, c'est un lien avec l'individu. 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 Mais si on a compris, qu'un est-il ou qui est-il, c'est-il, c'est-il, et si on n'a pas cette idée, c'est-il, c'est-il, ou qu'est-il différent ? Et donc, il ne souhaitait pas s'asseoir, non, pardon, c'est parce qu'il avait une perception, une compréhension différente de qu'est-ce qui était vraiment le karmapa, différente d'un être ordinaire, il ne souhaitait pas s'asseoir sur le même siège. D'autres personnes, ne voient pas cette différence. Ils voient simplement un être humain, un être ordinaire. Alors oui, on va dire, oui, le karmapa est quelqu'un d'important. Mais en fait, ça, ce n'est pas percevoir ou comprendre véritablement l'importance ou comprendre les qualités du karmapa. Et pour certaines personnes, ils vont simplement voir, oui, c'est un moine tibétain, un lama tibétain qui a l'air sympathique. Donc chacun, en fait, voit en fonction de là où il en est, à différents niveaux. c'est quelque chose qui est important à comprendre, parce que alors notre vision des choses, notre façon d'envisager les choses, peut alors changer. Sinon, finalement, on ne sait pas ce qui est important, on ne sait pas ce qui a de l'importance. C'est une autre chose qui est important. C'est important. comme ça. Mais si vous vraiment essayez de regarder, c'est la raison pour laquelle je disais, c'est notre perception, notre expectation. de la Baudesatva, qui n'est pas seulement comme ça, Mais aussi, ils n'ont pas de discrimination à les beings. Ils ne veulent permettre de travailler à la résoudre. Il ne faut pas, qu'il n'était pas de la façon d'être de l'être humain. So, this is also, I see a little bit our sangha problem, you know, like you say, oh Kamapa didn't help us, Kamapa didn't judge to the people who make bad things, you know, like this. So, if you like this, then Kamapa is the same as normal people, like gangsters, you know, help your like, don't destroy the other who don't you like, you know, like this. So, we have to consider, should not expect anything, only expect, liberate us from the suffering, you know. Not like, Kamapa is not like a chief of the organization, you know. Kamapa is like sun, you cannot say, I didn't get sun, you know, like this. It's good for everybody. So, that means people who are doing wrong things also try to help. People who do right things also try to help, you know, there's no discrimination. I think this makes a big problem in the Western country, in also Asia, Tibet, not Tibetan, but Asia countries. For example, always, you expect a favorable for my goal, you know. So, this makes, if you feel like, okay, you know, Kamapa didn't help me, no reason to me to be there, you know, little anger makes, cut the next, next, how you say, many lifetimes. One time, again, go to the, like, connections, cut it, you know. And this is also, historically, many bodhisattvas link each other, like this. One time, got a lot of devotion, like a lot of enthujas, next life, then connected, you know, like this kind of things, you know, like. So, this concept also we have to learn, because we have to talk, we have to understand it, otherwise, oh, he didn't protect us, he didn't do something kind of punishment to the others, you know, like this kind of, this is like worldly things, you know, like, he has no justice, you know, like this. Justice means somebody should be, like, punished, you know, you know, like this. So, this kind of concept should not, I mean, we have to analyze ourself, what is Kamapa, what is bodhisattvas, what is, you know, like, say, leading us, you know, what is his responsibility, you know, like this. Actually, he has no responsibility, he is like kind of helping all the beings, you know. If you do mistake, you will go down and he will, like bodhisattvas, help, you know, like this, you know. In der Geschichte finden wir viele Beispiele vom Gegenteil, nämlich wie zum Beispiel verschiedene Bodhisattvas sich mit anderen Bodhisattvas verbunden haben. Sie haben beispielsweise in einem Leben sehr viel Hingabe oder Freude empfunden einem anderen Bodhisattva gegenüber und dann im nächsten Leben konnten sie sich mit diesem verbinden. Es ist wichtig, dass wir auch solche Themen lernen, dass wir darüber sprechen und verstehen, wie so etwas funktioniert. Denn sonst haben wir eine Einstellung, wie zum Beispiel, oh, Kamapa hat mir nicht geholfen oder Kamapa hat die anderen nicht bestraft oder anderes. Das sind völlig weltliche Einstellungen. Hier ist Kamapa nicht dafür da, irgendeine Gerechtigkeit auszuüben. Denn Gerechtigkeit würde immer bedeuten, dass jemand bestraft wird. Es ist wichtig, dass wir das selber genau untersuchen und verstehen. Was ist denn Kamapa? Was ist ein Bodhisattva? Das sollten wir wirklich verstehen. Er führt uns, ja. Und was ist denn wirklich seine Verantwortung? Er hat überhaupt gar keine Verantwortung. Er ist einfach nur da und hilft allen fühlenden Wesen. Und wenn wir einen Fehler machen und hinunterfallen, dann ist der Bodhisattva da, uns zu helfen. Das ist alles. Er hat nicht gemacht. Er hat nicht gegeben, wie es zu tun geht, was er zurückgelegt. Er hat jemand zu gucken. Er hat eine Person aufgabe. Aber wenn er nicht versteckt, was er gut geplant ist, dass er nicht ein Karmapa hat. Er hat Sie etwa ein Gangster wie n mediterleligtiviert. Er hat eine Person zu helfen, un Exstellungen. Er hat eine Person zu helfen, umher zu helfen und zu helfen, was er will. Er hat auch eine Person zu helfen, umher zu helfen, umherzente Karmapa, umherzente Karmapa und umherzente desk. Je pense que j'ai encore un petit à l'écrité. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit, et maintenant, c'est ce qui est déjà arrivé. Normales personnes pensent, Kamapa, oui, Kamapa est halt Kamapa, mais il y a vraiment de nous regarder. Et il y a un notre propre expérience ou notre connaissance. Il y a un le geste de l'Homme de l'Homme de la Baudisatvas. Et non seulement de Kamapa, mais il y a beaucoup de l'Homme de la Baudisatvas. Il y a pas de l'Homme de l'Homme, il y a simplement de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Il y a simplement de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Il y a un peu de l'Homme de l'Homme. Et c'est autre chose que un normalement, de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Et c'est aussi un peu notre problème dans le Sangre. Nous pensons souvent, Kamapa n'a pas nous pas hâte, ou Kamapa n'a pas les gens pas hâte. Mais c'est comme si Kamapa un normalement de l'Homme de l'Homme. Il y a qui lui aide, il y a qui lui aide, et il y a qui lui aide, il y a qui lui aide. Et nous devons vraiment compréter, ce que Kamapa est, et nous ne attendons pas. C'est ce qu'on peut attendre, c'est qu'on peut être épreuve de l'Homme. Kamapa n'est pas comme le chef d'organisation. Kamapa n'est pas comme la Sonne. Et je ne peux pas dire, la Sonne n'a pas sur moi. Il est juste pour tous. Il est pour tous et il est pour tous. Il est pour tous et il est pour tous. Et si les gens, si les gens se sont des mauvaises, ils ont réussi à leur aider, et leur eux aussi aux aider, les qui ont fait bien. C'est ce qu'il est pour eux. Il n'est pas de problème. C'est un grand problème. C'est un grand problème. C'est un grand problème en fait. C'est comme aussi en Asie. parce qu'on attendait toujours quelque chose de Karmapa il y a quelque chose qui fait, ce qui est pour mon objectif c'est un objectif et on obtient le sens, le Karmapa n'a pas à l'aider pourquoi je suis donc là-dessus ? nous sommes donc un peu érgerlich mais si nous avons donc une position de Karmapa nous ne faisons pas seulement pour le monde mais aussi pour le monde de cette Verbindung et maintenant, ce que j'ai déjà dit nous sommes retrouvés dans les vies suivantes et ceci, en fait, nous avons vraiment besoin d'en parler nous avons vraiment besoin de le comprendre parce que sinon, nous pouvons vite retomber dans cette vision des choses samsariques, mondaines où on va dire, ah oui, il ne m'a pas protégé ou il n'a pas puni celui qui a mal agi, etc mais ceci, en fait, c'est une façon mondaine d'envisager les choses qui peut vite nous amener à dire ah oui, il n'y a pas appliqué la justice, etc mais c'est pas... quand on parle de justice ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit être puni et ce n'est pas comme ça que les bodhisattvas envisagent les choses donc nous avons vraiment besoin de comprendre ce qu'est un grand bodhisattva ce qu'est, par exemple, quelqu'un comme le Karmapa et quelle est sa responsabilité parce qu'en fait, il n'a pas de responsabilité individuelle sa responsabilité est envers tous les êtres et il va aider quelqu'un qui a mal agi comme quelqu'un qui aura agi de manière bénéfique mais si, quand quelqu'un agit de manière néfaste de toute façon, quand quelqu'un, pardon, agit de manière néfaste en fait, c'est cette personne-là qui se crée elle-même des conditions néfastes également et le Karmapa sera là pour l'aider aussi C'est ce qui se crée ? C'est ce qui se crée ? Historiquement, il y a beaucoup de conditions qui ne doit pas laisser plus de conditions qui ne doit pas être plus de conditions qui ne doit pas être plus de conditions comme un exemple, une petite délicate de parler de l'Afghanistan après un journaliste, un leader de Taliban Le leader asks, « Comment vous faites justice ? » Oh, c'est un simple exemple. Si quelqu'un est venu, il est coupé, c'est tout, c'est une simple façon. C'est pas comme ça. Parce qu'il est aussi le même, si vous êtes des gens, ils devraient être pris dans la prison, et ils devraient être finis. Le Bodhisattva n'a pas cette idée. Les gens devraient être pris à la bonne. Ils ne devraient pas être pressés. Ils ne devraient pas cette idée. Ces situations sont en fait souvent avec différents Bodhisattvas. Cela peut être un peu plus de choses en différentes chréties. Et souvent pensent les gens, un Bodhisattva doit être différent. Les Schlechces sont les bons et les bons. Les Schlechces sont les bons. Mais non, un Bodhisattva essaie de tout, pour que quelqu'un qui ne soit pas encore plus loin. Et il faut aider les gens, parce qu'ils ont une situation émotionnelle difficile, et ils pourraient être encore plus profondeur. Et on doit faire tout, qu'ils ne soient pas encore plus profondes et qu'ils nous retiennent. Un exemple, c'est peut-être un peu délicat, mais Rinpoche a fait un interview entre un journaliste et un leader de l'adresse. Et il s'est demandé, comment est-ce qu'il s'il vous a dit ? Et il s'est très simple. Si quelqu'un a été délicat, il s'il vous a délicat. C'est tout. Et ce n'est-ce pas un Bodhisattva. Un Bodhisattva n'a pas été délicat. Un Bodhisattva n'a pas été délicat. Et ici, au Westen, nous avons toujours encore une position. J'alors, quelqu'un, qui est, doit être dans le prison, doit être délicat. Un Bodhisattva n'a pas une idée. Il s'est dit qu'un, qui a été délicaté, il devrait être délicaté pour qu'il est tout de suite, pour qu'il est bon, pour qu'il ne soit pas encore plus. Il devrait être délicaté pour qu'il est délicaté pour qu'il soit encore plus. Il doit être délicaté pour qu'il puisse faire encore plus de choses. C'est pourquoi il est un Bodhisattva qui nous aide. de ramener la personne vers des actes bénéfiques, vers le fait qu'elle ne continue pas à générer des actes néfastes, mais qu'au contraire, elle puisse agir de manière bénéfique. Et ne pas, en fait, il ne s'agit pas d'essayer de la punir ou de la rabaisser, mais au contraire de faire en sorte qu'elle puisse reprendre un chemin bénéfique. Vous savez, c'est un peu comme la vision mondiale, et puis la vision de Bodhisattva est totalement différente, vous savez. Si vous ne comprenez pas, même si vous êtes pratiqués, si vous avez des idées, vous avez des idées, vous savez, comme ça. Par exemple, si vous, ce n'est pas, vous n'avez 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 pas. Nez, vous n'avez pas. Le corps vaut. Le corps vaut. Le corps vaut. Nez, si vous êtes dans un yau, la water pourrait vous casser un peu et plus. Si vous écassez plus, vous allez vous bourir. Nos mêmes coupons nous faire des choses, des choses néfastes de conscience, on a mis en train de faire un an inconnu, et on a mis en train de faire un antoisage, on a été disparaissé avec l'Earth, et on a fini. c'est comme la similarity, c'est la raison de la vue, comme dans le teaching, la raison de la vue n'est pas que vous parlez de la capacité. Certaines causes de la raison de la vue, si c'est la raison de la vue, c'est la question de la liberté. Donc, ces choses sont des choses que nous devons comprendre un peu parce qu'il ne faut pas se mixe avec le normal, c'est plus ce que nous pensons, ce que nous devons accomplir. C'est comme ça. Une vision mondiale et une vision d'un Bodhisattva sont complètement différents. Si nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons, même si nous pratiquons, nous pouvons développer des idées, et nous pouvons toujours plus s'accueillir. C'est pareil avec un strudel dans un water. Nous swimmons et il y a un strudel, et il nous a toujours plus profond. Et je plus que nous essayons, il y a toujours plus profond, il y a toujours plus profond. C'est pareil pour nous. Nous essayons aussi, si nous devons nous étudier, nous avons des idées, nous sommes tous des idées. Nous devons nous mencer dans quelques points. Nous devons nous étudier. Nous devons donc toujours plus s'accueillir. Nous devons plus dans un bon point. S'accueillir, nous devons nous apprenons plus s'accueillir. Nous avons des idées. C'est-à-dire qu'il y a une cause, qui nous amène à considérer les choses de manière erronée. Et ensuite, le problème qui en résulte est que cela nous coupe de la libération. Cela nous fait obstacle à la libération. Et donc ces choses, en fait, il s'agit de bien les comprendre de manière détaillée. Et d'essayer de ne pas les mélanger avec notre façon ordinaire d'envisager les choses. Avec ce que nous pensons, ce que nous pensons qui serait bon, ou ce que nous souhaitons mettre en place dans un cadre qui est mondain. Donc, pour cette raison, je veux juste enfatiser un petit peu. All les pratiquants qui ont essayé, qui ont essayé, aussi les gens qui ont donné les instructions, ont essayé de connecter un petit peu à un niveau de la Bodhisattva, comme le Karmapa. Nous sommes liés à tous les enseignants. Si vous essayez de connecter avec cela, quand vous essayez de pratiquer, grâce à la blessure, tous ces negatifs, les perceptions qui ont diminué. Parce que les negatifs des perceptions sont très facilement. Comme, par exemple, dans notre société, si il y a une une importante occasion, comme, par exemple, les negatifs, même si les gens n'annourent, vous avez pas beaucoup d'efforts, même si vous n'annourent, vous avez malastie. Vous êtes�is, vous êtes outil, vous êtes en zéthard, vous êtes en zéthard, vous êtes en zéthard, vous êtes en zéthard, vous avez mis en zéthard, vous êtes en zéthardant. C'est un concept qui se pose, les conséquences qui se réjamment. Vous faites cette décision et vous faites un tourbule. Résolant turbulence, c'est l'opposité de la Bouddha's teaching. Disturbing, unharmonie, et de réunir, et de l'envers, et de l'envers, et de l'envers. C'est ce que vous faites. Donc, ces kermis-deeds, et puis loram, vous savez. C'est ce que je disais que lammes, ce sont des importants, je veux dire, c'est de l'esprit important. Ils disent, bien sûr, de la COVID-19, ça vient. Mais c'est de l'esprit, c'est parce que c'est de l'esprit de la Bouddha. Ils disent aussi que ce n'est pas seulement de l'esprit, c'est que l'esprit, c'est comme des problèmes de la consommation, et puis les luttes, ces choses-là, nous devons nous prendre soin. Donc, le raison pour laquelle je disais, c'est un peu de focuss avec le sens-en-en-ciel de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a des causes, il n'y a pas de résultat, vous savez. Il n'y a pas de résultat. En order de c'est-à-dire qu'il y a un peu de compassion, il n'y a pas de nature de les kermis-deeds, ce sont des choses plus d'accompagnement. D'où ce que nous devons être calme. Donc, ce résultat, c'est-à-dire qu'il y a un meilleur résultat. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur résultat. Il s'attva-vi-Karmapa verbindet. Denn durch die Belehrung sind wir alle mit Karmapa verbunden. Und versucht euch mehr mit ihm zu verbinden. Und wenn ihr dann praktiziert, dann wird durch den Segen jegliche Art von negativer Wahrnehmung langsam abnehmen. Denn es ist sehr einfach, eine negative Wahrnehmung zu bekommen. Zum Beispiel in der Gesellschaft, wenn irgendetwas Wichtiges geschieht und man wird individuell zum Beispiel nicht erwähnt, obwohl man unheimlich viel Anstrengung aufgebracht hat, dann wird man sofort reagieren. Man wird sofort ärgerlich werden und sich aufregen und kritisch werden. Und man wird sagen, man hat nicht anerkannt, was ich getan habe und so weiter. Das heißt, sehr weltliche Konzepte werden in unserem Geist hervorkommen. Und dann ist irgendein Umstand, den man dann ernst nimmt und dann kommen Probleme. Und wenn man dann Schwierigkeiten macht, dann ist es genau das Gegenteil von Buddhas Belehrung. Das ist eine Störung. Das stört die Harmonie. Es kommt Zorn auf. Man fängt an, mit anderen zu streiten und so weiter. Und dann schafft man viele karmische Taten. Und das führt dann dazu, dass man in niedere Bereiche gerät. Und deswegen sagen so viele spirituelle Lehrer oder hohe Lamas, dass natürlich die Corona-Situation aufgrund von schlechten Taten daher entstanden ist. Und nicht nur Corona, sondern dann wird auch Hunger kommen. Denn es wird Probleme geben mit der Nahrung. Und dann kommen Kämpfe und Streit und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle auf uns Acht geben. Wenn wir, das ist auch der Grund, warum ich sage, es ist gut, sich wirklich ehrlich auf die Praxis einzulassen. Denn das ist dann ein Grund, dass solche Resultate nicht hervorkommen. Dass wir uns beruhigen können. Denn durch Mitgefühl und Verständnis können wir unseren Geist beruhigen. Und wir verstehen dann auch die Natur von karmischen Taten. Und das wird dazu führen, dass unser Geist sich beruhigt. Und das Resultat ist, dass für alle, also das Kollektiv, ein gutes Resultat hervorkommen wird. Wir müssen uns konzentrieren, von einer Sincere, auf die Pratike Méditative. Und in der Regel, auch wenn es da sind, wenn es da sind, es da sind, dann sind es da, wenn es da sind, dann sind es da, donner ou être porteuse d'un résultat et l'esprit va pouvoir ne pas tomber sous leur emprise et s'apaiser et pour ceci il est nécessaire de comprendre la compassion et également de comprendre la nature de l'enchaînement karmique des causes la nature des actions l'enchaînement karmique des causes c'est ce qui permettra à l'esprit de gagner en quiétude et ce qui offrira également un meilleur résultat à un niveau collectif donc cette fois je parle de ce que je vois le problème qui vient donc pas seulement de parler mais de l'un endroit tout le monde surtout dans l'Europe et dans différents places où nous sommes connectés j'ai évoqué ça je sais pas ce que je vois c'est le raison que je veux dire prendre le faire le faire le propre et puis maintenant l'end de l'année So that's also good to talk And next year I hope everything goes A more good way You know Because Here comes another year So I'll make a lot of good wish For everybody For sending A lot of greeting New year And successful Good practice And joyful You know I'll make these wishes For everybody Dieses Mal wollte ich Über solche Themen sprechen Über die Probleme Die ich sehe Die hervorkommen Und es geht hier nicht nur um einen Ort Das betrifft hauptsächlich Europa Aber auch einfach verschiedene Plätze Und ich wollte gerne diese Themen besprechen Es ist einfach ein Wunsch von mir gewesen Das auszudrücken Was ich wahrnehme Warum? Weil wir alle achtsam sein müssen Und weil wir uns alle bemühen sollten Einen guten Weg zu gehen Außerdem ist es gut Solche Dinge anzusprechen Weil ja jetzt das Ende des Jahres ist Und ich hoffe sehr Dass alles nächstes Jahr In eine gute Richtung gehen wird Es wird ein neues Jahr sein Und so mache ich sehr viele Wünsche Und sende euch allen sehr viele Grüße Dass das neue Jahr für euch erfolgreich sein wird Dass ihr eine gute Praxis haben werdet Freude und so weiter Und so mache ich wirklich für euch alle gute Wünsche Comblez de réussite Voir pratiquer dans la bonne direction Et être empreinte de joie pour tous Okay Und so mache ich 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 Und so mache ich